Musique 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 Je suis un technicien actuellement actuellement je suis conçu conseiller D'accord, comment est-ce que vous avez fait ? Oui, bon, comme nous avons fait chaque année chaque fois à l'approche du parc le maire a fait une aide à l'endroit de la communauté chrétienne de Piquine Nord représentée par la paroisse Notre Dame du Cap Vert donc c'est pour cela que nous sommes venus pour obtenir ce que nous sommes en tant que citoyens mais aussi en même temps nous sommes venus à une paroisse la paroisse Notre Dame du Cap Vert nous sommes venus à une paroisse Saint Christophe Aynoumane nous sommes venus à ce que nous avons fait une aide c'est vis-à-vis à l'endroit de l'acte nous sommes salués acte 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 en tant que famille nous avons une aide à nous je m'appelle Fernand je suis le conseiller au niveau de la communauté mais j'étais un ancien président au sein de la communauté mais actuellement comme poste je suis conseiller au sein de la communauté Saint Christophe Aynoumane donc on est venus parce que on fait partie de cette commune bien sûr qu'on est de la paroisse Notre Dame du Cap Vert mais nous faisons partie de cette commune de cette commune de Piquine Nord à la communauté Saint Christophe Aynoumane donc comme le maire le fait nous sommes venus aussi comme chaque année à l'approche des fêtes de Pâques nous sommes venus pour l'aide qu'on distribue au sein de de chaque commune comme nous sommes une entité de la paroisse Notre Dame du Cap Vert la communauté Saint Christophe Aynoumane qui est ici aussi au niveau de la commune de Piquine Nord chaque commune au niveau des communes on fait ça donc nous aussi on est venus prendre notre part au sein de cette commune comme on le fait dans toutes les autres communes donc l'initiative du maire c'est à saluer c'est un bon geste c'est quelque chose de noble donc nous lui remercions pour ce geste et nous pensons que ce sera un geste qui sera perpétué à chaque année et que cette aide aussi puisse être augmentée pour que chaque membre de la communauté chaque famille de la communauté puisse se sentir vraiment que cette fête là ce que le maire nous a donné vraiment on a senti ça pour qu'on puisse souhaiter ça normalement dans un sac pour que chaque membre au sein de la communauté puisse sentir que vraiment la fête de Pâques ce que le maire nous a donné vraiment nous a aidé à pu vivre même si à pu vivre cette fête tranquillement même si peut-être que c'est un geste mais ce geste c'est à saluer c'est un beau geste c'est un beau geste c'est un beau geste où les membres de la communauté vont vraiment se sentir épanouir se sentir vraiment que nous sommes dans une communauté mais la communauté où nous sommes il y a une commune là-bas la commune qui est dans cette commune au niveau de cette communauté je veux dire au niveau de cette commune vraiment nous sentons que il y a un maire qui nous accompagne voilà c'est le terme que je voulais il y a un maire qui nous accompagne vraiment au niveau de cette communauté et nous sentons vraiment son appui au sein de cette communauté l'enveloppe est estimée à 1,25 millions donc pour la distribution comme nous sommes une communauté et que cette communauté aussi est composée de plusieurs familles nous ferons tout pour que chaque famille puisse recevoir ce dont il est cette partage sera équitable donc nous ferons tout pour que chaque famille puisse recevoir ce qui est normal c'est ce qui a été le событиur parce qu'elle a été l'entend est en mobilité pour que si les mecs apprennent dans la communauté dans la communauté mais qu'il y a le droit et que c'est la communauté c'est entre les membres et les membres de la communauté et que l'on le thème il s'agit de ça dans la communauté dans la communauté j'ai dit M. le maire Amour Diarata l'a fait. Alors, il m'a fait aussi l'élection. Il y a eu le troisième mois de l'année. Tu sais que Birchèvi n'est pas en place. Il est tombé avec un salarié. Je suis le président de la commission. Je vous informe que j'ai fait tous les efforts pour ne pas décevoir la communauté chrétienne. J'ai fait tout pour ne pas décevoir la communauté chrétienne. Tu sais qu'ils sont dans la communauté chrétienne. Je suis en train de regarder les mains. C'est ce qu'il a fait. Il a fait un effort pour ne pas décevoir. Il a fait 1,250 000. Il a fait 1,550 000. Ça va nous en donner. C'est ce qu'on a donné. Il a fait un effort pour m'en aller. C'est ce qu'il a fait. On a donné la communauté chrétienne. C'est une saison. On l'a fait. C'est ce qu'on a fait. Le collectif de Peking Nord. Il a fait un rôle du Peking Nord. Il a fait le rôle de M. Le Maire et elle l'a fait. en tout cas entre à présent la commission sociale envolveur de millions d'euros et de l'euro et de l'euro il y a eu un million d'euros et de l'euro parce qu'il a eu 300 mille heures et 1 million d'euros Dieu nous a l'aider dans les soucis de moyens et de l'euro pour qu'il s'agisse, ils vont leur donner tout de suite ce que M. le maire aime, ce que la commission sociale aime ce que le conseil municipal aime c'est ce que M. le maire aime et de l'euro M. le maire n'a pas de politique il n'a pas de catholique et de l'euro il lui a donné la communauté chrétienne et il lui a donné la communauté il lui a donné le président et le vice-président donc il m'a dit que la commission sociale elle l'a fait l'institution de l'institution M. le maire préside l'institution mais il ne lui a donné pas il n'a pas de mérité je vous fais constater et par la même occasion l'ensemble de l'opinion sénégalaise internationale qu'au vu des scores de la présidentielle comparativement au score des législatives que dirigeait M. le maire il y a eu plus de 150 000 voix qui se sont rajoutées sur le score de Benoît Bokyakar c'est-à-dire que le président Amadouba a apporté un plus je rappelle également Amadouba n'est pas un président sortant c'est un candidat ordinaire comme tout autre dire même qu'il n'a pas été soutenu par l'état du Sénégal prouve que le président Maxal a été équidistant des candidats et même de celui de son parti et cette posture je la salue parce que cela démontre tout simplement qu'il y a une élection où le président sortant n'est pas candidat s'il avait pris les moyens de l'état et ses moyens personnels et sa dimension personnelle pour faire gagner son candidat à vaincre sans péril on triomphe sans gloire aujourd'hui il a malgré ce que les gens disent il a eu à apporter cette posture et Amadouba également a su conduire l'ensemble des candidats de la majorité présidentielle pour dire que partout où nous étions faibles les résultats ont montré qu'il y a eu un surplus le fait est que maintenant l'opposition dans le fichier électoral est majoritaire en tout cas dans les zones de Bali et Dakar, la capitale à Fouta c'est le Beno qui est majoritaire chaque fois on les gagne dans le fichier inscrit vers le Fouta et dans beaucoup de pays de beaucoup de régions à l'intérieur du pays mais ici dans la capitale quoi qu'on puisse dire le fichier électoral existant le contenu, l'opposition est majoritaire s'ils sont divisés le Beno gagne s'ils se réunissent pour faire un tir groupé comme au second tour mais ils gagnent ici ajoutent il y a ce qu'on appelle le pourrissement du pouvoir deux mandats le Sénégal est aujourd'hui dans la conscience populaire vers le mimitisme démocratique ce qui se passe en Europe en Occident et même aux Etats-Unis deux mandats ça suffit je ne partage pas ce point de vue mais c'est la majorité aujourd'hui dans la conscience populaire deux mandats vous le faites les intellectuels vont théoriser le pourrissement du pouvoir donc il fallait une alternance Ousmane Sonko n'a pas gagné Makisal parce qu'il n'était pas son adversaire il n'a pas gagné Amodoba parce qu'il n'a pas pu réduire les scores de l'Electroide Amodoba mais il a doublé l'opposition et les leaders de l'opposition parce que quand le pays a soif de changement le leader de l'opposition qui se positionne à la station de l'alternative va recueillir l'ensemble de ces voix-là et pendant que Ousmane Sonko faisait comprendre aux gens qui se battaient contre le régime il a eu le soutien vraiment bête de l'ensemble excusez-moi du terme de l'ensemble des leaders de l'opposition qui le soulevaient comme un mouton de panurge sans comprendre qu'ils voudraient être à la estelle de la position d'occupation de l'alternative au changement et malheureusement ils l'ont compris très tard finalement les Sénégalais ont dit si ce n'est pas le pouvoir le véritable opposant qui s'oppose réellement c'est celui-là qui s'est victimisé qui a réussi à être dans cette position de l'alternative au pouvoir et c'est Ousmane Sonko n'importe quel candidat qu'il désignerait ou lui-même même si Dioma était en prison il gagnerait parce que la communication et l'erreur qu'a faite l'opposition c'est au lieu de le disputer cette position ils l'ont soutenu dans cette victimisation jusqu'à l'installer confortablement dans cette position donc il n'a pas démérité il a eu cette stratégie qui est passée comme l'être à la poste avec l'aveuglement des leaders de l'opposition qui ont produit ses pouvoirs regardez Ousmane Maligako il ne mérite pas sa position mais lorsqu'il allait à Ousmane Sonko pour soutenir Ousmane Sonko il n'avait pas compris qu'il donnait ses voix à Ousmane Sonko regardez Aïdou Moude regardez Détifal tous ces gens qui pensaient pouvoir récolter en ce 100% de PASTEF ont renforcé le leader de PASTEF et aujourd'hui il s'est constitué à l'alternative de l'alternance donc c'est heureux pour le Sénégal aujourd'hui malgré les dénigrements sur la presse internationale la diabolisation de Maxal personne ne peut le décrier sur sa gestion sur son bilan tout le monde comprend aisément qu'un des candidats n'a battu campagne en proposant au Sénégalais des équipements en proposant au Sénégalais des infrastructures routières des équipements scolaires et sportifs parce que tout simplement le président Maxal a mis le pays sur les rampes d'un développement émergent la seule conséquence c'est que nous aurons véritablement sa nostalgie et ce qu'il nous reste c'est de prier pour le nouveau président Ousmane Ousmane Sonko Ousmane Sonko Ousmane Sonko Ousmane Sonko donc quand j'ai dit Ousmane Sonko je ne me trompe pas donc le nouveau président Diyomai Basiri Diyomai Feil on va s'y habituer donc on va féliciter et prier pour le nouveau président Basiri Diyomai Feil féliciter Ousmane Sonko en tant que responsable de l'opposition qui a réussi à faire passer son projet et parce que le Sénégal ne mérite pas une surplace donc je ne ferai pas partie de ceux qui pensent qui prient pour qu'il échoue pour s'englérifier et le récupérer politiquement contrairement à eux nous nous prierons pour l'intérêt du Sénégal à ceux qui réussissent à mettre en place les changements annoncés et les promesses tenues pendant la campagne Quelle est la première politique du parti après ? Oui, je suis très petit pour le déterminer en tout cas moi je reste membre de l'APER militant de l'APER et je vais appliquer la dictée du peuple le peuple a dit allons nous opposer laissez les autres gouvernements nous allons nous opposer c'est cette attitude que j'avais eue lorsqu'on a gagné Abdoulabad jusqu'à ce que je me trouve en difficulté avec mon parti le PDS et que le Président Maxal himself est venu me demander de l'appuyer et que les populations après consultation de toutes les couches imams, chef de quartier, badien ou gokhou, jeunesse, étudiants tout le monde m'avait dit vraiment ça suffit, il faut aller avec le pouvoir pour gagner véritablement des avantages pour la construction de notre commune et Dieu merci que le Président de la République depuis que je suis avec lui ce qu'il m'avait promis commence à avoir les retombées au niveau de la commune et si vous voulez on peut aller vers mon bilan ce n'est pas le jour mais aller au théâtre Verdure aller au dispenseur Madame Sougou ici même à la mairie qui est en train d'être conçue aller vers la salle de délibération voir les pavasses qui ont démarré le foncier qu'il nous avait promis il nous l'a donné pour porter les équipements socio-éducatifs de base qui vont être véritablement le joyau qui fera de Piquet Nord le hub culturel, juvénile, sportif économique même du département de Piquet ce monsieur là je crois qu'il a une mauvaise lecture des résultats des élections je vous ai dit à l'entame de mon propos avec le candidat Amodoba le bel nom c'est bonifié vous n'avez pas comparé les résultats un million six cents et quelques mille voix au législatif on n'avait pas ça donc le bel nom c'est bonifié donc si ce monsieur là je ne sais même pas qui il s'appelle encore un morceau c'est parce qu'il a tout faux l'autre chose il n'a pas compris la dimension d'homme d'état équidistant des candidats même celui de son camp d'être équidistant de l'ensemble de ses candidats c'est une posture qui fait gagner la démocratie sénégalaise parce que pour la première fois un président sortant organise lui-même les élections sans en être candidat et la meilleure façon la plus démocratique c'était d'être à équidistance parce qu'il a une certaine influence et une certaine posture s'il était du côté sur le terrain à côté de son candidat il allait fausser les jeux et à ce moment-là même si on gagnait on va vaincre sans péril et qui va vaincre sans péril il triomphe sans gloire et la gloire nous l'avons nous la cherchons mais pas de toute manière pas au prix des morts pas au prix des blessés pas au prix des saccages et piages contrairement à ceux qui sont venus au pouvoir et je voudrais en profiter pour dire ce qui est positif vraiment au-delà des enjeux démocratiques que gagne le Sénégal aujourd'hui avec ce qui s'est passé la visite du président entrant par le président sortant c'est des belles images qui vont vendre le Sénégal et sa démocratie et la nation sénégalaise même sa grandeur va véritablement être bernie et chanter partout dans le Sénégal mais au-delà de ça ce que moi je note de positif dans cette élection c'est que la violence va s'estomper parce que les actes de violence sont au pouvoir les gens peuvent vaquer librement à leur occupation Auchan peut venir s'installer librement et vendre les Sénégalais peuvent reprendre les stations d'essence les vendeurs de télé, de téléphone les femmes peuvent mettre leurs perruques leurs cheveux et leurs bijoux le maire de Picunord peut maintenant installer son bureau parce qu'ils ne l'avaient pas fait depuis le dernier saccage si on les avait gagnés ils vont attaquer les mairies encore incendiées volées, pillées maintenant qu'ils sont au pouvoir ils n'auront pas peut-être le temps de violer de violenter, de voler, de pillées voilà ce qui est positif que je retiens dans ces élections j'ai hâte que véritablement que les deux arrivent pour que le nouveau président puisse démarrer et je l'ai dit, je prie pour qu'il réussisse mais il faut qu'il compte avec une opposition démocratique qui sera là et nous en ferons partie inshallah c'est la preuve du contraire et je viendrai ces élections en louisant c'est le seconde